ouais bonjour je voulais vous dire que j'ai je reviens d'une séance d'écriture et que j'étais contente pour pour avoir plongé déjà dans une école alors l'île allait dans son école qui est une école spéciale où ils font des des sorties de corps des études de perception extrasensorielle et elle s'est retrouvée dans le souvenir d'un de ses profs et en fait ça commence très simplement en fait je vais peut-être vous lire directement la séance comme ça vous vous comprendrez un peu comment ça peut se se goupiller en fait de faire une séance alors là mais je vais retrouver j'ai retombé à la fin j'étais donc cette séance que je viens de faire je crois qu'elle a commencé hier mais en fait elle a commencé avant avec un prof qui commence à lui donner des éléments d'un mystère qui l'entourerait elle et avec une phrase super énigmatique en lui disant que cette école elle a été créée autour d'elle même quoi en fait mais que bon elle peut pas en savoir plus c'est et que les enjeux sont bien plus grands que ce qu'elle imagine donc à mon avis elle a dans les 14 15 ans peut-être plus 15 16 ans j'en sais rien ça dépendra de la suite des de l'histoire quoi enfin de comment avance et hier j'ai commencé ça c'était méline tu fais quoi au juste je cherche un truc je cherche tu cherches dans le noir c'est pas parce qu'il fait noir ici qui a rien à trouver évidemment mais comment veux tu trouver un truc si si t'y vois rien et c'est quoi que tu cherches au juste pas besoin d'y voir arrête de me déconcentrer s'il te plaît ok riley donc riley bah j'en fais sa copine j'en fais sa meilleure copine sa copine de chambre aussi ok riley avait commencé des séances d'entraînement avec l'in qui la maintenait connecté tout en cherchant son son avenir dans les méandres de la dimension de l'envers c'est comme ça que léonard berry à matière j'avais oublié que j'avais déjà un nom ce qu'il ya donc je fais pas mal de recherches sur des scientifiques bas actuels c'est à dire des scientifiques qui sortent de la pensée scientifique dominante qui qui grâce à internet peuvent vulgariser un peu des recherches qui sont quand même des comment on peut dire dévalorisés par la communauté scientifique dominante évidemment c'est toute la toute la suite de la découverte de la physique quantique a commencé quand même au début du 20e siècle et qui se termine là par par des gens comme bruce lipton dont j'écoutais une conférence sur internet hier qui explique lui il a été prof de médecine à stanford je crois ou à une grande école comme ça où il a fait ça mais bon bref il a donné des cours aux étudiants médecines et en fait notamment sur l'atome qui qui est l'étude quand il en parlait un il dit par rapport à l'étude de l'atome c'est très clair que on cherche toujours dans la matière et on s'aperçoit que finalement si on cherche pas non seulement les vibrations c'est ça qu'il faut chercher les vibrations et la connexion au champ vibratoire au field au champ quoi au champ quantique donc toute cette connaissance là elle n'est pas du tout prise en compte donc en fait l'année la médecine et la science n'ont jamais étudiée en priorité et comme fondamentale l'énergie l'énergie vibratoire qui nous constitue tous en priorité donc la totalité du champ notre notre appartenance au champ énergétique ce qui fait que si on étudie la matière ben en fait on doit étudier fondamentalement l'énergie qu'elle qu'elle représente et non pas la matière qu'elle représente comme si on pouvait la démonter et puis bon enfin bref là je je m'étends un peu parce que bon on en était donc à un de ses profs non oui c'était pour dire que bon bref dans cette école il y aura je m'inspire de tous ces scientifiques que j'essaye de d'étudier juste par par la petite lorgnette de l'écrivain et pour m'imaginer ce que peuvent enseigner les profs dans cette école voilà pour être clair ensuite donc comme c'est comme ça donc la dimension de l'envers c'est comme ça que léonard berry appelait l'état de conscience du temps espace imaginaire des bognanoff mais sérieusement raillet n'avait jamais pensé pouvoir y accéder aussi facilement donc ce que je voudrais juste dire aussi que le fait d'étudier là j'ai aussi tu écoutais un peu jean pierre petit qui est à contre courant aussi de la pensée dominante donc ça me donne de l'eau à mon moulin pour pour créer des personnages hors du commun au niveau des profs de cette école hors du commun donc là moi je vais pas créer une école de sorciers ou une école je pars je veux je me casse de tout ça je 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 bifurque plus dans référence ce que j'ai vachement à aimer là c'est la série il ya deux saisons plus un final de deux heures et demie qui s'appelle sense s'insight c'est merde comment il s'appelle les frères enfin les réalisateurs de cette série c'est eux aussi qu'ont réalisé matrix et ils sont c'est énorme pour moi là j'ai vachement puisé là dedans pour alimenter mon imaginaire et rentrer dans la scène que je vais vous lire comment elle elle pouvait par simple connexion psychique se trouver sur le même plan et constater par elle même ce qui s'y trouvait bon pour être honnête il n'y avait encore que dalle ni bruit ni mouvement pire je vais enlever mes lunettes pour lire parce que c'est plus cool trouver sur elle même plan est constaté par elle même bon pour être honnête il n'y avait encore que dalle ni bruit ni mouvement pire que c'est plus folles appréhensions du nez du néant bon par exemple l'appréhension je l'ai mis entre parenthèses parce que je changerai de mot et puis encore une parenthèse c'est que là ça fait un mois que je travaille sans publier rien parce que en fait j'ai commencé à vous mettre sur mon blog des scènes que j'écrivais comme ça brut de mes séances d'écriture puis petit à petit et c'est devenu carrément rien de chronologique c'est des scènes comme ça que c'est pour ça aussi je vous lis cette scène là parce que elle démarre je sais absolument pas ce que je vais dire mais je suis déjà dans l'ambiance des autres scènes précédentes que j'ai écrit les jours précédents quand elle discute avec un prof findlay qui lui qui commence à lui expliquer que la réalité c'est pas ce qui se passe mais c'est beaucoup plus grand qu'elle quoi qu'elle ne pense quoi il se passe des choses quoi et j'ai débuté comme ça hier matin je m'assois je suis bon j'avais pas trop d'idées c'est pas grave je balance et puis l'idée suit quoi le le crayon il suit le mouvement et hier je m'assois j'écris direct mais sans aucune idée quoi mais ligne tu fais quoi au juste je cherche un truc tu cherches dans le noir bon voilà ça démarre comme ça je sais absolument pas où ça va me mener quoi mais ça mène quelque part parce que déjà je suis dans l'ambiance jour après jour matin après matin j'écris il ya des bouts de c'est vraiment comme des pièces de puzzle et sam ça m'effraie pas quoi parce que je sais que je balance chaque matin une pièce du puzzle une toute petite pièce quoi des pièces où je sais même pas du tout mais je vois un peu que je suis en train d'écrit de de recréer un le puzzle quoi le l'image entière ça va forcément arriver des fois tu as que j'étais plus jeune j'ai pas si on a qu'on fait des puzzles mais mais bon c'était 2000 pièces mais tu savais que tu allais finir par le faire si tu allais jusqu'au bout de monter les pièces quoi elle avait envie de décrocher mais n'aurait jamais l'occasion d'y comprendre quoi que ce soit si elle ne faisait pas l'effort de rester accroché c'était pas si cher payé au final ça faisait ni mal ni peur juste une sensation désagréable je tourne la page d'une main de l'autre je tiens la caméra ok hop on y arrive ni sensation de perte perte de quoi finalement une sensation bizarre de ne pas être elle même alors qu'elle pensait et parler à l'île pour être exact c'était plutôt l'illusion de lui parler où était son corps sa bouche articulé ses mouvements aucune idée soudain des formes se matérialisèrent contraste entre lumière et ombre puis des lignes des courbes des surfaces et des couleurs apparurent une architecture évanescent les entouré c'est quoi on est où je sais pas régler regarde c'est tout dans cette atmosphère spectrale une sorte de point lumineux aux formes plus nettes les attira lynn dirigea sans hésiter merde lynn s'y dirigea sans hésiter et raillet la suivi craignant de rester en plan en fait elle avait de plus en plus l'impression maintenant qu'elle voyait des choses que c'était à travers les yeux de lynn qu'elle percevait l'espace c'est une clé je suis pas certaine tu la prends pas ça se prend pas raillet ressentait le sourire de son ami sans savoir comment l'objet en forme de clé commença à s'étendre avec des fentes de plus en plus grande comme des fenêtres sur un autre lieu plus concret celui-là de minuscules mouvements s'y promenait comme des hommes et des femmes dansant dans une vaste étendue une ville peut-être régler avait l'impression d'observer une ville d'échelle minuscule cette ville était aussi petite qu'une fourmilière incroyable on est où là c'est londres regarde la tamise et le mais je me rappelle plus j'ai mis entre parenthèses le clocher parce que pour pas pour rester dans le move de l'écriture pour se laisser guider par par l'histoire qu'on est en train d'écrire sans savoir ce qu'on écrit faut pas s'arrêter à chercher bon alors s'appelle la tour de londres le grand clochier donc j'ai mis cloché entre parenthèses et puis après je reviens dessus quoi c'est londres putain s'écria l'ine tout excité le phénomène change à d'angle de vision plongeant rapidement vers un quartier précis et faisant apparaître les silhouettes à une échelle bien plus grande comme dans un film c'est qui ça mais c'est findlay on dirait bien l'image glissa pour entraîner les deux filles au coeur de la scène lynn et riley se retrouvèrent dans une rue de londres aux côtés de findlay en pleine conversation ah oui alors là là c'était ce matin mais c'est findlay on dirait bien et là je me suis arrêté et ce matin j'ai continué la suite de l'histoire l'image glissa pour entraîner les deux filles au coeur de la scène lynn et riley se retrouvèrent dans une rue de londres aux côtés de findlay en pleine conversation avec une femme en mitoufler dans un manteau de fourrure je voyais vraiment la femme finlay jeu je l'imagine aussi comment il est il est grand oblongue avec un visage ovale bon bref en fait il ya un autre scientifique comme ça que j'ai plus son nom bon bah c'est c'est lui que je vois quoi en fait l'ambiance était glacial qu'est ce qu'ils peuvent bien se raconter pour sa riley qui frissonnait elle commençait à ne plus trouver ça drôle elle s'inquiétait trouvait que le jeu avait assez duré est ce qu'on peut sortir de là lynn ne répondit pas absorbé par la conversation dont riley ne captait qu'un silence froid et inquiétant tu les entends philine sans la regarder merde mais qu'est ce que je fous là à peine s'était elle exprimé la panique gagnant que riley hop je tourne la page que riley se retrouva dans leur chambre dont l'obscurité était presque totale lynn se trouvait encore à ses côtés dans la même attitude rien n'avait changé les rideaux tirés mais elle ressentait encore l'ambiance tendue de la scène dans le froid hivernal de cette rue londonienne finley la femme se tenait près d'une grande porte en verre au pied d'un bâtiment qui ressemblait à un laboratoire l'image s'estompait déjà comme un vieux souvenir qu'on a du mal à reste à resituer merde alors incapable d'en supporter davantage riley sorti trouvant la réalité familière de la maison les lumières les bruits les odeurs ouf donc là petite parenthèse encore riley donc c'est je la connais pas encore bien il y a pas eu il ya eu quelques scènes en classe et puis en fait une scène aussi qui a commencé je l'ai commencé de la même façon je savais pas ce qu'allait se passer elle était dans les chiottes et puis riley sa copine c'est là que riley est presque née quoi riley lui dit mais tu peux sortir des chiottes qu'est ce tu fous et en fait il s'est passé elle a dit non mais vas-y va en cours je te rejoins et bon il s'est passé un truc je vais pas tout vous raconter puisque on va finir cette scène là mais voilà les les personnages apparaissent au fur et à mesure et ce que j'aime là dans ce que j'ai écrit c'est que riley va pouvoir être ces personnages qu'on aime bien dans les romans qui qui sont un peu à la ramasse quoi un peu flipper donc qui dont on ouvre un peu la porte de tout ce monde incroyable que l'île va de plus en plus maîtriser parce que c'est c'est elle notre super héroïne qui a de cassé pouvoir là et qui peut les développer à leur maximum riley comme d'autres élèves de l'école sont pas aussi performant dans 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 la capacité de voyager comme ça dans les autres dimensions quoi parce que ce qui est très capable de faire ligne depuis son enfance voilà c'est et c'est ça qui est bien parce qu'on va pouvoir s'identifier à riley parce que nous on n'arrive pas à capter les la quatrième dimension de cette manière là mais il en faut bien des gens avec qui s'identifier puis se dire putain c'est incroyable quoi il ya d'autres réalités comment on y va c'est chouette bon alors elle descendit à la cuisine pour retrouver ses camarades cindy et prêle mon prêt je sais pas si je vais garder le prénom mais c'est rigolo était en pleine conversation donc cindy et prêle je les connais pas tu vois je les invente au fur et à mesure c'était rassurant habituellement riley prêtait à peine attention à leurs histoires les trouvant sans intérêt mais cette fois elle se sentait avide de les écouter mais il t'a dit quoi répète moi mot pour mot et bien un mot pour mot je sais plus vraiment il a dit qu'il te trouvait cool et que ce serait bien qu'on aille tous les quatre faire une virée au village samedi c'est tout non je me rappelle plus mais c'est pas vrai tu sais bien que je le kiffe prêle s'arrêta net elle elle fustigea riley du regard pour lui faire comprendre que cette conversation était plus que privée mais riley s'en foutait elle était subjuguée à pouvoir tout voir tout entendre sentir les vibrations la fébrilité et l'enthousiasme de prêle elle était là vivante en chair en os et se délecter de ce spectacle dont elle participait par sa seule présence l'angoisse de ce qu'elle venait de vivre était toujours présent elle sourit bêtement après elle qui n'en revenait pas tu te fous de ma gueule il t'a dit quelque chose mais réponds quoi riley finit par comprendre qu'il y avait méprise non non je sais pas je ne sais même pas de quoi vous parler j'étais contente de vous voir c'est tout t'as fumé ou quoi si seulement laisse tomber prêle je me prends une canette et je me casse c'est ça prends ta canette riley s'exécuta et s'affala dans le canapé du salon saisissant les chuchotements sceptiques des filles je devrais peut-être retrouver la voir retourner la voir se dit riley et si elle ne revenait pas coincé à londres ou dans cette dimension parallèle mais non elle gère putain mais le truc est de dingue bon ça c'est ce que vous comprenez bien que c'est riley qui pense à riley sur sota se renversant son thé glacé sur le jean merde elliot t'es con quoi regarde ce que tu as foutu oh désolé tu avais l'air perdu dans la quatrième dimension tu crois pas si bien dire mon pote tu as déjà été dans les souvenirs de quelqu'un d'autre qu'est ce que tu veux dire batta fait les séances de pascal fort bon bah ça voilà invention d'un nouveau parce qu'il ya plein de prof donc c'est pour ça que je me gaffe pas mal de à écouter tous ces scientifiques super intéressant d'ailleurs pour bas pour poser les bases de mes personnages aussi donc pascal fort voilà ça c'est un français pure souche il y en a apparemment il ya deux français déjà un prof mais c'est international c'est une école en suisse et puis financé par un gros 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 riche voilà qu'a des vues sur l'île ouais j'ai jamais été plus loin que dans la ha oui donc pascal fort bas je sais pas si vous comprendrez mais je je pense qu'il y aura d'autres scènes qui feront comprendre que pascal fort fait des séances de sortie de corps bon vous il les élèves doivent s'entraîner à faire des sorties de corps ouais j'ai jamais été plus loin que dans la pièce d'à côté mais c'est déjà barjot bon vous voyez par exemple j'ai lu un bouquin de sortie corps bon où le mec explique comment il s'y est pris à s'entraîner beaucoup puis à finir par y arriver puis j'ai vu une émission aussi parce que je suis abonné à inres tv ce qui me donne de l'eau au moulin aussi où il ya un mec qui est capable de faire des sorties de corps depuis sa jeune enfance et qui travaille avec des scientifiques avec un protocole il est content parce qu'il dit c'est un protocole sérieux et puis surtout que il a pris conscience que ce qu'il vivait ça pouvait s'étudier ça pouvait s'analyser se discuter puis avec des entraînements puis des donc voilà j'ai vu cette émission ça m'a un peu bluffé et en exercice il il essaye au moins de faire une sortie de corps dans la pièce d'à côté de décrire tout ce qu'il ya et puis comme ça c'est assez ça peut être il peut y avoir démonstration avec bornes scientifiques très strictes comme quoi il pouvait absolument pas savoir ce qu'il y avait dans la pièce d'à côté et il peut la décrire comme s'il y avait été donc voilà c'est des expériences comme ça qui font aussi enfin pas comme ça dans le sens avec des protocoles scientifiques mais je me base là dessus pour m'imaginer quelle sorte de cours il pourrait avoir les élèves dans cette école donc ils font des séances de sortie de corps de cette manière là et le premier but c'est d'aller dans la bière c'est à côté ouais j'ai jamais été plus loin que dans la pièce d'à côté mais c'est déjà barjot alors dans la vie d'un autre c'est pas demain la veille je sais c'est dingue bafi de figure toi que j'ai fait le voyage ah ouais ou ça non ça je peux pas te le dire pourquoi parce que l'île m'arracherait les cheveux les yeux mais ce que je peux te dire c'est que j'ai flippé même ma mère sans déconner grave elliot je te jure c'est pas fait pour les mauvais est comme toi ni pour toi apparemment c'est que c'est sclaphatile marre toi du con j'en suis encore toute tremblante t'étais avec l'île ouais embarqué comme un vieux baluchon elle est où aux dernières nouvelles dans la chambre dans le noir complet tu veux qu'on aille la voir ok donc voilà donc là je me suis arrêté là parce que je suis des petites séances ça c'est un des trucs que je vais pas pouvoir faire encore trop longtemps parce que sinon le bouquin il va être écrit en trois ans donc à un moment donné faudra que je je mais pour l'instant je je suis en train juste de poser les bases quoi de dessiner les pièces du puzzle certaines après il faudra il faudra une autre sorte de travail que j'ai déjà fait puisque j'ai quand même écrit deux bouquins dont un qui est publiable il faudrait vraiment que je le mette sur amazon pour vous soyez quand même au fait de de ça aussi bon je m'étends pas voilà c'était vraiment cette vidéo c'était pour vous montrer de quelle manière je je pratique ces séances d'écriture dont je vous rabâche les oreilles depuis la création de ce blog et pour vous donner un peu une idée et puis vous décomplexer sur sur le fait que on sait pas où on va on peut accumuler comme ça fait plus d'un mois là que j'ai pas publié parce que j'ai accumulé énormément de matériel bon je peux vous faire jeter un oeil sur par exemple la manière dont tout ça c'est je les étaler partout sur les murs et puis par terre pour essayer de 2 de relier les idées entre elles voyez bon alors il ya il faut trouver le mythe il faut trouver la faille ensuite le point de départ à la fin bon alors ça c'est un truc il faut vraiment que je joue je vous en parle aussi bon tout ça pour dire que on accumule on accumule mais faut c'est 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 la réalité de tous les écrivains faux faux on peut sentir perdu et se dire mais putain mais comment relier tout ça comment faire comment on faire toute une histoire ça va se faire ça va se faire si on a cette persévérance de 2 et aussi c'est plusieurs manières quoi de faire c'est ces séances là où c'est un vrai bonheur en fait de se lancer son sens sans a priori sans jugement en se faisant confiance c'est vraiment essentiel sinon bas faut alimenter la confiance tout le temps la confiance en être vraiment écrivain et d'écrire l'histoire voilà et pas s'arrêter constamment à se dire mais l'histoire où elle va quel est mon plan oui tout ça c'est ces différentes façons de travailler et faut faut les gérer c'est à dire faut les diviser un peu et c'est pour ça que je vous exhorte à faire ces séances qui divisent un peu le questionnement en lâcher prise et pour se mettre dans le rôle de celui qui écrit sans sans du tout se poser la question de où on va et à d'autres moments se poser ces questions là mais pas tout mélanger parce que sinon ça casse un peu cet élan enfantin d'écrire quoi bon voilà allez à très vite pour à bientôt